Georges Rénon, bonjour, vous êtes charcutier, charcutier traiteur et vous êtes aussi surtout, j'allais dire, le spécialiste de l'oreiller de la belle aurore. Alors, vous perpétuez une tradition familiale puisque votre père, déjà, avait relancé ce pâté croûte qui est une des merveilles de la cuisine et de la gastronomie française. D'où vient cette recette et pourquoi ce nom d'oreiller de la belle aurore ? Alors ça, je vais vous le dire parce que, d'abord, l'historique, c'est que mon père, comme c'est né, comme c'est arrivé chez nous, dans les années 50, là, on remonte à vieux quand même, mon père Claudius Rénon, meilleur envoyé de France, il lui restait certains gibiers qu'il n'avait pas vendus pour Noël. Il ne savait pas ce qu'ils allaient en faire pour le jour de l'an. Puis, il avait lu le livre de Lucien Saint-André, qui était le neveu de Bréa-Savarin. Il avait eu l'historique et la composition de ce fameux pâté. Et il s'est dit, pourquoi je ne ferais pas ça ? Alors, il était très habile, évidemment. Il n'était pas meilleur envoyé de France pour rien. Et il a tenté de le faire avec ce qu'il avait sous la main, ce qui lui restait. Il a ajouté d'autres éléments. Et puis, avec son imagination, il a certainement ajouté d'autres produits et tout, ça a été un succès fabuleux. On peut dire que pour un coup d'essai, c'était vraiment un coup de maître. Et après, ça s'est perpétué à chaque fois après Noël. Après Noël. Alors, attendez, l'année suivante, il en a fait deux et puis trois. Et puis, finalement, ça se vendait, ça se vendait. Et maintenant, l'année passée, on a réussi à en faire 34. 34 et cette année ? 34 de 32 kilos. Alors, cette année, à vrai dire, ce n'est pas vraiment un record que je tiens à battre parce que c'est un boulot fabuleux. Mais 34 sur trois semaines, quand même. Mais ça représente plus d'une tonne de pâté. Plus d'une tonne de pâté. Ben oui, une tonne de 100, si on fait la multiplication. Et quand on connaît le prix du kilo, des dons, ça fait un chiffre d'affaires. Oui, ça fait du chiffre d'affaires. C'est pour ça que maintenant, il y en a certains autres qui se sont dit, on va peut-être pas laisser Rénaud faire ça tout seul. Et qu'on met à en faire. Ce n'est pas protégé. Ils s'imaginent qu'il s'est protégé. Je pense. Alors, certains l'appellent autrement. Non, ils l'appellent comme ils veulent. Et puis, le soleil brille pour tous. Voilà. Mais, je tiens quand même à signaler que la réimplantation de ce pâté fabuleux, elle a commencé dans les années 50 chez Rénaud. Chez Rénaud, votre père. Voilà. Et on continue, et on continue, voilà, tout le temps. Et les gens attendent ça comme le Messie, on peut dire. Ils nous en parlent toute l'année. Toute l'année, toute l'année. Toute l'année, ils vous disent quels jours ça commence. Oui. Et alors, ça commence le 28 décembre. Toujours. Après-midi. Pourquoi ? Parce que, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, on commence à les fabriquer, d'abord par trois, puis après par deux, on prend un peu d'avance, le lendemain de Noël, le 26 décembre. Ça, c'est immuable. Il faut combien de temps ? Alors, pour le faire, j'ai évalué, pour faire un pâté, un seul. On les fait, disons de façon conséquentielle quand même, hein. On prend du recul, on, voilà, on est obligé, voilà. Mais si on voulait en faire un, tout seul, du début à la fin, le plumage des oiseaux, le désossage, le marinage, les farces qu'on met dedans, la pote et tout, je peux dire qu'il faut trois jours de travail, trois jours de travail pour en faire un. Voilà. Et parce qu'il y a cuisson, combien de temps de cuisson ? Cuisson, 7h30. 7h30. Ensuite, il faut laisser doucement refroidir. Il faut laisser refroidir. Vous mettez une petite cheminée ? Non, mais 5 cheminées. 5 cheminées. Parce qu'il faut que la vapeur s'en aille. D'ailleurs, on voit les trous sur la pote. Alors, on appelle ça l'oreiller de la belle oreille, parce que c'est la forme d'un oreiller. Pourquoi ? Alors, je veux dire, c'est en hommage à la mère de Breillat-Savarin. Il y a deux versions. Et Breillat-Savarin a voulu rendre hommage à sa mère, qui l'affectionnait évidemment, comme tout un chacun, énormément. Et c'était une femme très très belle. Alors, il y a une autre version. Je l'ai lu. Quelle est la vraie ? Peut-être un peu des deux. Il y a un de ses cuisiniers qui le servait, qui était follement amoureux de la mère de Breillat-Savarin. Et il ne lui a jamais déclaré sa flamme. Ça, je l'ai lu. C'est peut-être vrai aussi. Et il a insisté auprès de Breillat-Savarin pour donner ce nom-là. L'oreiller... Alors, quelle est la vraie légende ? Est-ce que je ne sais pas... Ce qui compte, c'est ce qu'on met dedans. C'est ce qu'on met dedans. Alors, j'ai noté caille, pigeon, pallon, perdreau, grouse, velaille, faisan, colverne... Vous mettez toujours tout ça ? Oui, tout ça, tout ça. Ièvre, lapin de garenne. Lapin de garenne. J'ai du mal à en trouver cette année. J'en ai pas assez. Il faut que je me débrouille pour en trouver, parce que je ne vais pas en avoir assez. Chevreul, biche... Il y a, je crois, dans la composition, il y a dix gibiers. C'est-à-dire tous les gibiers qui sont permis de commercialiser à l'heure actuelle. Et puis, il y a d'autres viandes. Poulet de Bresse, canard mullard, celui qui fait les foie gras. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des magrets de canard également. Riz de veau ? Riz de veau, j'allais oublier. Riz de veau, évidemment. Des vrais, bien blancs. Et vous mettez de la truffe. Et on met de la truffe. On en met, on en met, on met ce qu'il faut. On met ce qu'il faut. Quand on coupe ça, il y a un... Ben oui, on met de la truffe, on met des pistaches. En tout, il y a vingt composants. Vingt composants. Il y a vingt composants, dont dix gibiers. D'accord. Donc, c'est un pâté consistant quand même. Oui, ça oui. Il faut amener le gibier pour commencer. Voilà. Et puis, il y a d'autres éléments, tout ça. Donc, ça fait un ensemble qui est merveilleux. On a un plan de montage. On le coupe dans la diagonale. Parce qu'il fait 60 cm au carré. On le coupe dans la diagonale et on s'arrange sur le plan de montage pour que tous les composants en plein milieu y soient. Alors, choc gibier à sa couleur. Choc farce à sa couleur. Donc, ça fait une mosaïque de couleurs qui est fabuleuse. Et ça, quand on le met en vitrine, les gens prennent des photos parce que... Donc, c'est à manger à la fois gustativement et au plaisir des yeux. Exactement. On commence par les yeux et après par la bouche, voilà. Eh bien, on rappelle que vous allez en faire jusqu'à quand, très exactement ? Alors, on va... Normalement, on en fait jusqu'environ le 20 janvier. On termine un samedi. Là, le samedi, c'est pas le 20, c'est le 19. Donc, on va peut-être prolonger un petit peu parce qu'il y a le Syrah qui est tout à fait en fin de mois. Et on a l'habitude d'en faire toujours un plus pour le Syrah. Eh bien, on a toujours quelques grands chefs qui viennent nous voir. Et alors, ils sont contents de voir l'oreiller de la bonne horreur. Alors, j'ai l'impression que cette année, on va peut-être battre encore, encore. On va encore déborder d'une semaine. On peut dire qu'il y en aura pratiquement jusqu'à la fin janvier. Eh bien, rendez-vous... Mais je ne jure de rien. Voilà. Rendez-vous dans votre boutique, Georges Rénon. Je vous remercie. Merci à vous de m'avoir invité.